Bonjour à toutes et à tous, ça y est c'est de retour. Alors ça y est je suis, nous sommes, tiens vous voyez la petite Light, nous sommes en Équateur, donc ça y est on y est depuis hier, après un jour et demi de voyage, ça a été très long, en plusieurs coups. Alors Light c'était un peu mieux que la première fois, elle m'a fait un premier séjour, enfin 6 heures tranquille, elle était dans mes bras en fait, elle ne bougeait pas, elle était très bien. Le voyage de nuit a été plus dur un petit peu, mais pas autant que la fois précédente. Donc là on s'est refait 8 heures, on est arrivé à l'aube dans une espèce de patelin du nord de la Colombie où on est monté dans une espèce de, alors ça ressemble à une Jeep, où on est 8 serrés comme des sardines à l'arrière, avec les bagages au-dessus, enfin on se croirait, vous savez dans des films en Inde ou dans des pays comme ça, et puis ben là ça a été pendant 3 bonnes heures pour être déposé à une autre voiture qui elle nous emmène pour le même tarif à ce qui s'appelle la frontière, sauf qu'il ne vous laisse pas exactement à la frontière, il vous laisse 1 km avant. Et là vous avez le droit de payer un gars qui va avec une espèce de pousse-pousse prendre vos bagages, marcher à pied pendant 1 km, et là on a eu droit à 4 heures de, alors je ne dirais pas de queue, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, mais d'attente, parce que quand on est arrivé déjà, les demoiselles qui étaient au nombre de 2 pour quelques centaines d'entrants et de sortants, ce qui n'est pas beaucoup, elles étaient à la pause déjeuner, elles ont pris une bonne heure et demie, donc déjà il y a eu 1h30 puisqu'on est arrivé au début d'attente pour ça, et puis une fois que, alors là ça a été d'une lenteur incroyable, bon de toute façon j'avais dit qu'hier c'était une journée morte, ce fut le cas, après donc on repart dans un gros bus, et là on m'avait indiqué, alors on m'avait décrit ça comme un village de montagne, ça s'appelle Lago de Agrio, et en fait ce n'est pas un village, c'est une ville, et ce n'est pas dans la montagne, alors première approche arrivée, j'ai trouvé ça très moche, très ville industrielle, enfin ville commerçante, plutôt avec des magasins partout, des voitures, des boutiques de fringues, des trucs comme ça, et puis je trouvais un hôtel, et bon pas très cher, la chambre aveugle, pas belle, contact pas terrible avec la patronne, et puis il y a eu un incident le soir qui a fait que j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai changé d'hôtel, j'ai trouvé mieux, moins cher, avec une cour intérieure, où contrairement au truc précédent, l'aït peut gambader, donc je pense qu'on va se poser quelques jours ici, même si ce n'est pas très joli, ne serait-ce que pour ne pas lui imposer à elle, des voyages trop fréquents, trop long, parce qu'elle est encore un peu jeune, et puis bon ben là, elle pose un peu ses pénates, alors je suis dans une chambre où il y a juste un lit et un ventilo, mais ça suffit, avec un chiotard et une douche plutôt froide dehors, dans une espèce de cour en béton, mais l'avantage, vous voyez, c'est que c'est silencieux, donc vous allez avoir pendant quelques jours des vidéos silencieuses, depuis le temps qu'il y en a qui en rêvaient, alors pour le décor, ça repassera, mais on fait avec, encore une fois, les moyens du bord. Avant de m'entretenir de ce sujet, je voulais juste attirer votre attention, alors vous remercier énormément pour les dons très nombreux que vous avez fait sur notre cagnotte, sur ma cagnotte, à Light et à moi, qui va nous permettre de tenir vraiment bien, sachant que j'ai une mission de recrutement qui redémarre, et je sais que, voilà, ça va aller très bien, je pense, j'espère, jusqu'à la fin de l'année, je fais extrêmement attention à ce que je dépense, je fais vraiment au plus bas pour tout, et du coup, ben, ouais, ça permet de tenir, et de tenir longtemps, et bien, et en étant serein, ce qui est le but de la manœuvre, donc ça, c'est pour moi et pour nous, c'est beaucoup plus difficile, j'ai cru comprendre, pour Néo, et donc, forcément, son shadow, donc, sans rentrer aucunement dans les détails, ce que je n'ai jamais fait depuis le début de cette décision de nous séparer, et je vais vous mettre en bas de cette vidéo, le lien sur sa cagnotte à lui, lui, je pense, en a beaucoup plus besoin maintenant que moi, chacun fera ce qu'il veut, bien entendu, je lui souhaite à lui et à son merveilleux chat, bonne chance et bonne route pour la suite. On va en arriver, donc, sur le sujet majeur de cette vidéo, puisque, ben, j'ai consulté ce matin, non, c'était hier, pour la première fois depuis, depuis deux, trois, deux jours, l'actualité, notamment l'actualité, ah, il me fallait un petit bruit, quand même, si ça n'aurait pas été une vidéo de quoi ça se fait plomb, allez, un deuxième, donc, l'actualité française, alors, j'ai vu qu'il y avait encore eu un jeune homme qui s'est fait poignarder, qui est mort à Saint-Denis, encore un drame, j'ai vu qu'une fois encore, il y avait eu hier soir, aujourd'hui, une agression homophobe à Paris, une de plus, on doit en être à 5 ou 6 ou 7 en l'espace de 15 jours, ce qui n'est absolument jamais vu. Alors, ce que je ne veux pas, c'est évidemment dire, mettre les homos en avant, mais je n'ai pas non plus envie de les mettre en arrière, ce que j'ai envie de dire, c'est que les violences, en général, augmentent, qu'elles augmentent contre beaucoup, beaucoup de segments, sauf contre les riches, évidemment, et les gouvernants, et les médias de crates, et que malheureusement, dans les cibles, il y a des cibles privilégiées, il y a évidemment les jeunes, les jeunes dans leur ensemble, les jeunes qui, eux, ne se font pas casser la gueule, les cas, la date de barbare qui ont eu lieu, ce sont des morts, que l'on peut compter au champ de bataille, et hélas, ce sont des morts de très jeunes gens, ce ne sont que des garçons pour le moment. Donc ça, c'est une première réalité, la deuxième réalité, qui est peut-être moins grave, parce que pour l'instant, il n'y a pas de morts, mais rien ne dit que dans le futur, il n'y en a pas, c'est effectivement le ciblage des homosexuels, notamment dans des grandes villes, je pense que c'est vraiment être totalement de mauvaise foi et aveugle, de ne pas accepter de simplement constater un fait, et moi je vous donne le sentiment, ce recrudescence de violences n'a absolument rien à voir avec les excès de cette communauté, ou de la partie visible d'elle, la cause majeure, ce n'est pas les excès des homos les plus excités, pas du tout, ce n'est pas non plus le fait qu'on a des homophobes qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus violents, etc. C'est une stratégie pensée des élites, ce sont nos élites, ce sont nos médias, ce sont nos gouvernements qui sont littéralement responsables de ça, en créant des stratégies de division entre nous, qui génèrent de la violence, laquelle violence prend pour cible un certain nombre de Français, que ce soit des Français d'origine français de souche, qui sont pris pour cible, que ce soit des Français d'origine musulmane, qui sont pris aussi pour cible, que ce soit des Français qui sont pris pour cible par leur orientation sexuelle, pour le moment il ne s'agit, j'ai cru comprendre quasiment que, de violences homophobes contre des hommes, encore qu'il y a eu une exception, je crois, à place de la République il y a deux jours, ce sont des faits gravissimes, ils ne sont pas tous placés sur le même plan, parce que parfois il y a mort et parfois pas, mais il n'empêche que nous devons, à mon sens, nous sentir absolument tous solidaires, et tous avec les victimes de quelque nature qu'elles soient, c'est la seule manière humaniste de parvenir à résister contre ces stratégies de division qui sont proprement dégueulasses. Alors, puisqu'on est sur le sujet de la sécurité, donc Castaner s'est fait, donc, comment dire, nommé à la place de Gérard Collomb, donc, un nullos, un peu sénile, succède, un encore plus nullos, pas encore sénile, mais qui n'a pas encore acheté de cerveau, ou à qui on n'a pas remplacé les logiciels depuis au moins quelques années, donc il a commencé très fort, Castaner, avec justement une question qui lui aurait été posée au Sénat, je crois, à laquelle il a répondu complètement à côté de la plague, d'une manière qui plus est, avec zéro empathie, et du coup, les sénateurs, les républicains, se sont tous barrés, ce qui n'arrive quasiment jamais. Voilà un terrible démarrage pour M. le sinistre, l'intérieur numéro 2 du Petit Monarque, lequel Petit Monarque nous aurait fait, paraît-il, une allocution de 12 minutes absolument lamentable. Alors, puisque le sujet, c'est la comédie des politiciens, je voudrais attirer votre attention sur l'événement qui m'a semblé le plus croquignolesque, la plus grosse pantalonnade, le plus gros numéro Niafron et Pinocchio qu'on ait eu depuis une huitaine de jours, qui est cette histoire de la perquisition sur ordre de justice des locaux de la France insoumise. Alors, une perquisition qui a été, d'après les informations que nous avons, diligentée à la suite, soit d'une déclaration, soit d'un dépôt de plainte, allez savoir, d'une députée européenne étiquetée Rassemblement National, c'est-à-dire ex-FN, proche de Marine Le Pen, laquelle est en ce moment en plein déboire avec justement la justice pour ses histoires d'attachés parlementaires. Petite parenthèse sur les problèmes de Mme Le Pen, la justice avait décidé très gentiment de diviser l'addition, c'est-à-dire l'amende, par deux. Alors, on pouvait se dire « Tiens, la justice a finalement fait un cadeau à Marine Le Pen. » En fait, pas du tout, c'est pas ça. C'est que la justice a bien vu que si elle maintenait le niveau de plainte, c'est-à-dire le niveau de l'amende à Mme Le Pen, comme Mme Le Pen et son parti a d'autres créanciers, elle n'aurait pas les moyens de payer son amende. Et donc, ils ont divisé par deux simplement pour qu'elle puisse la payer. Donc, voilà l'arsouillerie. C'est drôle. Donc, revenons maintenant à M. Mère Luchon, Corbière et Consor. Donc, ils se sont fait perquisitionner, ce qui, entre parenthèses, arrive à plein de groupes, associations, centres ara, français, plutôt dégueux qu'autre chose, parfois des cols blancs. Bref, le fait de se faire perquisitionner, en soi, dans un état de droit avec une justice, c'est certes excessivement désagréable, ça, nous sommes d'accord, ça peut être totalement infondé par rapport au fond même du dossier, mais, ma foi, ce n'est que l'ouverture d'une enquête. Donc, ce n'est pas, en tant que tel, un drame. Sauf que, évidemment, ça se fait à 6h du matin, avec parfois plein de flics, c'est pas agréable, mais entre pas agréable et scandaleux, il faut quand même avoir raison de garder. À ce que je sache, le centre Zara, quand il a eu, il y a une dizaine de jours, sa perquisition à leurs locaux et aux locaux de tous leurs dirigeants, à 6h du matin devant des enfants, ils ont fait des déclarations et des vidéos, ils ont dit à quel point ils étaient inquiets par ça, scandalisés, mais ils n'ont pas fait un scandale. Ils ont été au contraire d'une mesure, je trouve, dans leur réponse qui force le respect. On voit qu'on a affaire à des gens qui maîtrisent totalement leurs nerfs et qui continuent leur combat de manière extrêmement pacifique, sans cracher sur la République française. Voilà, voilà une attitude adulte. Alors, Merluchon 1er, l'opposant numéro 1 de Macaron, l'opposant préféré, c'est ce que Macaron le dit, donc Merluchon, on le sait, c'est quelqu'un qui tonitrue sur tout et n'importe quoi et notamment au niveau, au sujet de Macron et de toute son équipe et de sa politique et qui, quand il se retrouve en tête à tête avec le monarque et d'une courtoisie absolument imparfaite, jusqu'à aller dîner à l'Elysée, sortir de là en nous racontant sur le perron qu'il a trouvé la conversation du chef de l'État délicieux et qu'il est d'une culture stupéfiante. Voilà ce que c'est que l'opposant préféré de Macaron. Donc, notre petit Merluchon, une fois qu'il a appris que ses locaux avaient été perquisitionnés, donc perquisitionnés, c'était sur ses comptes de campagne, lesquels ont été validés par, je crois, les commissions de... Voilà. Et la dernière, je pense qu'il n'y a aucun problème avec les comptes de campagne de M. Merluchon. Il a beaucoup de défauts, mais on ne trouvera jamais une affaire Big Malion chez eux, quoi. Là-dessus, ils sont bien. Ils suivent à peu près les clous, quoi. Je crois même que la France Insoumise a été le parti qui a été le plus rigoureux dans ses comptes de campagne. Tant mieux, on va leur reconnaître cette qualité. Alors maintenant, il est un élu de la République, donc il est censé connaître et appliquer la loi au moins autant que tous les citoyens. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là où ça devient même d'une grotesquerie absolue. Donc le gars, patron du soi-disant, on nous dit que c'est le soi-disant premier parti d'opposition. Je rappelle juste que les sondages donnent à la France Insoumise 14% pour les prochaines européennes qui se tiennent dans quelques mois et 21-22 au parti de Mme Le Pen laquelle Mme Le Pen ne fout quasiment rien. Donc, premier parti, rien du tout. Il ne faut quand même pas déconner. Il est derrière le Rassemblement National et derrière les Républicains en tout cas pour le prochain scrutin. Moi, j'appelle ça le troisième opposant. Donc, monsieur le représentant du troisième parti d'opposition gaulois se pointe Furibar, caméra tenue par un de ses sbires aux locaux qui ont été perquisitionnés. Donc, la porte est interdite. C'est ça la loi. Il y a une perquisition. Vous ne rentrez pas. Et bien, monsieur Merluchon, hurlant, et les vidéos, elles ont été virales, vous avez dû les voir, débarque, se retrouve nez à nez avec un gars des forces de l'ordre qui est très zen, un barbu, commence à lui hurler dessus en disant que c'est scandaleux, qu'il va avoir accès, et tout, et l'autre, lui, lui rappelle la loi. Et il se fait quasiment houspiller par Mélenchon et les autres, c'est-à-dire qu'ils sont à 15 contre 1, en gros, c'est ce que montre l'image. Et Merluchon, avec un toupet incroyable, alors qu'il est d'une violence verbale et physique, parce qu'il pousse, et l'autre arrive à rester zen, quoi. Et il lui dit ne me touchez pas, alors qu'il n'arrête pas de le toucher. D'accord ? C'est vraiment ce qu'il appelle de la provocation de basse-cour. On se croirait vraiment à la maternelle quand on voit ce truc-là et qu'on se dit que ce mec a 65 ans passé, 35 ans de carrière politique, je ne rappelle pas ses éoluments. Et on se retrouve avec un sketch de môme, de môme manipulateur complètement hystéro en plus sur la forme. Donc ils finissent. Et Mélenchon lui-même, ils essayent de défoncer la porte. On parle d'un mec qui est le patron du troisième parti de l'opposition qui, comme une petite racaille, essaye de défoncer une porte qui a été scellée par décision judiciaire. Voilà. Voilà ce que c'est Mélenchon. OK ? Et on se rappelle que pendant la campagne 2017, ce n'est pas si vieux, Mélenchon, qui était en 2012 axé sur ce qui s'appelait « De bruit et de fureur », c'était son slogan de l'époque, donc on se souvient, il était tonitruant, il était lui-même, en fait. Il gueulait, il haranguait, il insultait les journalistes. Eh bien là, il l'avait joué, petit père des peuples à Sagi, c'était un grand sage, il avait ses espèces de col, on aurait cru le col Mao, il était devenu un autre lui-même. Bon, c'était un jeu, c'était un avatar, c'était un hologramme, il nous a fait le truc admirablement jusqu'au soir du premier tour où il a repris sa véritable personnalité de mecs bougons, de mauvaise foi, incapable de contrôler ses nerfs, et parfois injurieux et insultant et ne respectant rien si ce n'est son nombril. Eh bien voilà, le vrai Mélenchon est revenu au galop depuis et on ne le quitte quasiment jamais, il est tout le temps quasiment comme ça. Et là, je pense qu'il n'a jamais fait aussi fort que ça. Donc, continuons la séquence. Donc, une fois être entré à l'intérieur, avoir fait ce qui s'appelle l'inversion accusatoire. La vidéo, elle fait 2 minutes 30. Vous pouvez la revoir, la mettre au ralenti. On voit des militants FI qui ne sont pas les militants de base, c'est le staff. Il y a Corbière qui est là, qui est surexcité. Il y en a un ou deux autres dont j'ai reconnu la tronche. Les gars sont hyper provoquants, hyper insultants auprès de flics, qui eux, sont calmes. Et Mélenchon pousse une table, se casse la figure. Enfin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette pantalonnade ? Donc ça, c'est la séquence 1. Et on a la séquence 2 qui est faite pour les JT qui est juste en bas où là, notre mère Huchon se pointe, tenez-vous bien, avec l'écharpe bleu-blanc-rouge. D'accord ? Donc il se sceint du drapeau. Il sacralise sa personne et d'ailleurs, il va le dire plus tard que sa personne est sacrée. Ce qui prouve à quel point le mec est complètement à l'ouest sur le plan psychologique. Ce qui se rend compte à quel point ça grandit le temps quand il se le rend grotesque. Et donc, il est face à, d'une part, une armée de micros avec son staff corbière qui est derrière et il y a un autre qui s'appelle un jeune, un jeune bobo complètement à l'ouest qui nous la joue victimaire en disant c'est scandaleux, ils ont fait ça, ils m'ont obligé, ah, etc. Le bonhomme, t'es juste un français comme tout le monde. Les forces de l'ordre débarquent chez toi ou dans le local où tu bosses sur instruction de justice, ben tu optes en paire et puis tu attends que ça passe et puis si ton parti, ce qui est le cas, certainement, n'a pas ce qu'on dit de crotte au cul, eh ben c'est un micro-dossier et dans une semaine tout sera rentré dans l'ordre. Mais non, ils ont joué la stratégie de l'hystérisation et de la victimisation, c'est bien ça qu'ils voulaient. C'est pour ça que je parle de pantalonnade. Et donc, on a Merluchon qui va donc haranguer micro à la main et truc tricolore en travers du torse la foule avec des termes. Mais alors ? Mais d'une grande éloquence. On a l'impression qu'on vient de lui interdire d'antenne, qu'on vient de lui ôter son statut de député, qu'il est interdit de prendre la parole à la télévision et à l'Assemblée nationale. Non, il est juste en tant que... C'est même pas à titre perso en plus. Il y a une perquisition au siège de son parti. Point barre. Comme ça a eu lieu pour d'autres partis politiques où les dirigeants à l'époque, ils sont un peu moins hystéraux que lui, n'ont pas fait tout ce foin. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord mais ils ne sont pas allés jusqu'à défoncer une porte et à insulter des forces de l'ordre tout devant des caméras. Et donc là, inversion accusatoire totale de cette espèce de Robespierre en carton-pâte qui s'appelle Jean-Luc Merluchon qui va jusqu'à dire « Je suis la République ». Il dit ça. Il dit « Je suis la République ». Alors, on va le prendre au mot, cette espèce d'istrillon guignolesque complètement à l'ouest sur les réalités depuis qu'il a 28 ans. Le gars, il est Trotsko. Il n'a jamais vraiment bossé de sa vie, cet homme. Il ne sait pas ce que c'est qu'un atelier, il ne sait pas ce que c'est qu'une usine, il ne sait pas ce que c'est qu'une industrie, il ne sait pas ce que c'est qu'un bureau de fonctionnaire. Il ne sait rien. Il a toujours été dans des postes soit politicien, Trotsko, manipulo, etc., soit après PS. Et il était toujours dans les trucs de « Combinatione ». Et là, pareil pour la France soumise, son parti de soumis. Et j'en suis désolé pour les gens sincères qui votent pour ce sale gugus qui jamais ne les amènera au pouvoir, jamais avec une attitude pareille, ils n'obtiendraient, c'est impossible, 50% plus une voix. Enfin, je veux dire, quand on voit ça, même quand on est, et c'est mon cas, pour un certain nombre d'idées de ce parti, que je vois un comportement pareil, un gugus pareil, je me dis que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas que Mélenchon, c'est Mélenchon et son staff, Ruffin à part. Il y avait Autun, Clémentine, il y avait tout ça, ils étaient là. Donc, ils valident les gens. Ces responsables politiques surpayés, qui font des grands discours mielleux sur les grands sentiments, mais qui, eux, vivent comme des pachas, eux, ils étaient là et ils valident cette communication absolument désastreuse de leur chef. Donc, on termine sur la séquence. Donc, il est la République. Alors, être la République, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je comprends bien M. Mélenchon, avoir le droit de la violer, tout simplement, puisqu'il a violé une décision de justice en n'obtempérant pas au fait que ses locaux étaient provisoirement sous-cellés. Et il a appelé, lui, et en le faisant également, ses ouailles à défoncer la porte. Littéralement, comme une racaille. Comme une racaille. Vous voyez le genre du gars, quoi. Ça va quand même loin. Moi, j'avais jamais vu ça. Eh bien, Merluchon, il l'a fait. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Je vous ai dit depuis un certain temps que Mélenchon-Macron, même écuel, c'est le même genre, c'est juste deux branches différentes d'une même gamelle putride, eh bien, on vient d'en avoir la preuve. Parce que qu'est-ce que fait Macron ? Par exemple, avec l'affaire Benalla, si ce n'est violer la loi et déclarer qu'il est intouchable. Il fait exactement ce que vient de faire Mélenchon. C'est la même, comment dire, c'est exactement la même tactique de barres en couilles qui se croient tout permis et qui non seulement se croient tout permis, mais le font. Ils le font. Ils passent à l'acte, les mecs. Et ils nous montrent ça. Et ce qui est dingue, c'est de voir que, et c'est là, on se dit vraiment, il y a des gens qui sont soumis dans leur tête, mais soumis, un point dingue, c'est que, ce n'est pas le cas de tous les militants de la France insoumise. Encore une fois, je ne veux pas faire de confusion entre le fait d'avoir une sympathie, voire être adhérent à un parti et le fait de tout gober. Il y a heureusement dans tout parti des gens qui ont leur sens critique et disent ça, j'y vais pour les idées, mais le bonhomme et ça, niette. Bon, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura de plus en plus de militants, tant qu'à faire, parce que moi, je ne suis pas militant, qui ouvrent les yeux devant les agissements de leur chef, qui les desserrent. Parce que cette histoire-là, évidemment, elle va rester dans l'inconscient collectif. Ça va leur faire du tort. C'est comme quand, je ne sais pas, Marine Le Pen fait une prestation nullissime au débat d'entre-deux-tours ou que Fillon lui sort ses affaires de Costard et de Pénélope et je ne sais quoi. La tâche est indélébile. Dans notre esprit, Mélenchon égale complètement taré, violent, sans aucune mesure, et ce type est incapable, inapte, à gérer l'État. Donc voilà, son sort est réglé. Donc si j'étais moi un membre de la France Insoumise, je me dirais, on a quatre ans pour en trouver un meilleur. Il faut absolument le dégager, le vieux, parce qu'il nous desserre plus qu'autre chose. Donc voilà l'épisode, vous voyez, tout à fait croustillant, totalement grotesque entre nous, de cette histoire de non-affaire de perquisition. Parce que la montagne médiatique déclenchée par le Tony Truant-Jean-Luc, frère trois points, point en l'occurrence c'est ceux-là, va évidemment accoucher de quoi ? D'une souris. Qu'est-ce qu'on va savoir dans quelques semaines ? Il n'y a aucun problème, ce qu'on savait déjà avec les comptes de campagne de Mélenchon. Donc pourquoi autant d'énervements pour si peu, si ce n'est pour se faire mousser ? C'est ça le but de nos politiciens. C'est un, de se faire mousser, deux, de capter l'attention, de faire le buzz, comme on dit, de radicaliser leurs troupes, ce qu'ils arrivent très bien à faire, parce que là, la France insoumise, elle est en voie de radicalisation de même que les républicains par rapport à l'UMP de 2002, l'UMP à la Chirac, puis au début de Sarkozy, c'est-à-dire avant son quinquennat. Il y a eu une opération de radicalisation qui a eu lieu sur ce parti qui s'est retranché de plus en plus sur son cœur, jusqu'à mettre en avant, c'est-à-dire voter dans une primaire pour un gars qui était hyper clivant, qui est François Fillon, alors qu'ils en avaient un sous le coude qui était relativement beaucoup plus consensuel dans son côté consensus mood qui s'appelait Alain Juppé. Ils ont choisi celui qui pouvait perdre. L'EPS a fait exactement pareil. Ils ont tout fait pour participer à ce qui s'appelle le toucher-coulé de Hollande, lequel a très bien bossé aussi pour son propre échec. ils ont tâché de mettre en avant Valls par rapport aux autres résultats des courses. Valls s'est viandé. Et puis, les militants ont choisi celui qui n'avait aucune chance de faire un bon score. Moi, j'avais dit quand Hamon a été désigné, j'ai dit à un de mes amis qui était pro Hamon, je lui ai dit « Tu vas voir, il va faire 6-7% pas plus, 6-8% » j'avais dit. Il a fait 6-5% parce que ça ne vaut pas mieux. Ce n'était rien ce qu'on appelle les révolutionnaires, mais les réformateurs, ceux qui votaient le 49-3 contre eux, qui voulaient voter la destitution du gouvernement Valls. Les petits, les Montebourg, tous ces gars-là, ça ne représentait rien en fait. C'est juste un schisme dans un parti politique en grande perte de vitesse. Voilà le mouvement que prend la France bien soumise sous la présidence de ce guignol qui s'appelle Jean-Luc Le Maire-Luchon qui nous a fait un numéro qui restera dans les annales dans le sens trop de balles. Je pense que pendant un certain temps, on devrait en faire des parodies de cette chose-là. J'ai déjà vu qu'il y a des images sur Facebook et sur Internet qui sont apparues sur le côté sacralisation de Merluchon. Il va en entendre des vertes et des pas mûres, le bonhomme. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.